bonjour à tous cette semaine que de nouveautés car en attendant la sortie la semaine prochaine du demonstrator numéro 21 je vais vous parler de Eden it's an endless world je vous en ai parlé l'été dernier je m'en souviens bien donc là c'est une réédition du tome de la série donc c'est la série de Hiroki Endo et dans laquelle en fait une famille essaie de s'en sortir dans un monde post apocalyptique ou dans lequel un virus a décimé la grosse majorité de l'humanité et donc là on retrouve le fils Elija Bala qui se retrouve en Australie pour essayer de sauver sa sœur qui a plein de nanotechnologies dans le cœur donc voilà c'est un manga d'anticipation et qui du coup est sorti en 98 pour la première fois donc vous imaginez voilà un futur dans lequel il y a peu d'espoir de survie dans lequel les gens s'entretuent et pourtant ont la force de s'en sortir je vais vous parler également de deux intégrales en occasion qui sont arrivées il y a peu donc vous avez le shoujo Metsama voilà une série en 18 tomes on parle très peu de shoujo parce que c'est vrai que vous vous êtes plutôt un public shonen mais moi je voulais vous en parler parce que déjà c'est une série que c'est le deuxième shoujo par lequel j'ai commencé quand j'ai commencé à lire des mangas et donc c'est un manga qui sort un peu de l'ordinaire parce que du coup il est vraiment très drôle il y a des situations cocasses les personnages sont très attachants et donc en fait c'est l'histoire de Misaki qui est en fait présidente de son lycée dans lequel des garçons sont arrivés car en fait le lycée est devenu nouvellement mixte et donc elle leur mène la vie dure et en fait comme son père a abandonné sa famille elle essaie de subvenir aux besoins de sa mère et de sa soeur en travaillant dans un café donc un maid café donc voilà elle est déguisée en soubrette et donc en fait surtout pas que ça se sache parce que du coup ça et bien ça empêtrerait sur son autorité au sein du lycée sauf que un excellent élève Takumi du coup se rend compte et bien un peu de sa vie secrète et donc va la taquiner avec cela et c'est vraiment une très très belle histoire je tiens à préciser également que certains tomes ne sont plus disponibles donc voilà nous avons les 18 tomes à votre disposition très très bon état dans un tout autre registre nous avons zéro pour l'éternité donc un manga qui se termine en cinq tomes et dont les volumes sont très rares à trouver et en fait il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui s'ennuie dans sa vie étudiante et qui du coup sur la demande de sa soeur va enquêter sur et bien leur grand-père qui en fait était un pilote de chasse de l'armée impériale durant la seconde guerre mondiale et donc en fait voilà c'est un manga qui du coup se penche sur une autre facette de la seconde guerre mondiale et notamment justement des kamikazes et on va en savoir plus sur quelles étaient leurs intentions si c'était plutôt des terroristes ou si c'était vraiment des gens qui avaient un patriotisme exacerbé donc c'est une très belle histoire très bien dessinée que je vous conseille également bien de vous procurer voilà c'est une petite rareté que nous avons mis donc en vitrine nous venons de parler des mangas que vous allez lire et pour ceux que vous avez déjà lu et que vous souhaitez revendre les meilleures reprises en cash ou en échange c'est ici à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo